bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai l'immense joie d'accueillir Gwenef qui travaille chez Père de Ricard et qui a un poste passionnant Gwenef je vous laisse vous présenter et vous nous expliquez peut-être votre poste qui est quand même très original. Tout à fait merci Cécile donc moi je suis responsable de l'engagement RSE de Père Noricard. Père Noricard c'est un groupe de 20 000 collaborateurs dans 70 pays à peu près on a à peu près 240 marques donc un grand leader dans les vins et spiritueux. Mon rôle en fait c'est de vraiment déployer notre stratégie RSE au travers de toutes ses filiales et donc d'être en lien en fait avec les équipes en local pour actionner les bons leviers d'engagement que ce soit au niveau de nos collaborateurs ou des autres parties prenantes de notre groupe. Alors ce qui est passionnant c'est qu'en fait vous avez deux mots magiques dans votre titre le mot engagement et le mot RSE et ça ça nous intéresse parce que vous savez qu'on est passionné d'IA générative de transfo du travail et du care management et dans le care management on a bâti un modèle qui a trois piliers le self-team et le planet care et c'est au titre de planet care qu'aujourd'hui j'ai trouvé que c'était passionnant que vous nous donniez des exemples. Comment vous voyez la définition du planet care dans votre entreprise et est-ce que ça reste des actions classiques RSE ou vous avez une définition plus large ? Alors Père Noricard est un groupe engagé de longue date c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'ADN du groupe. Notre fondateur dès les années 60 avait déjà pris de fortes positions pour la préservation de l'environnement et c'est quelque chose vraiment qu'on va chercher à déjà repérer dans les collaborateurs qui rejoignent le groupe et aussi ensuite à préserver et à même à augmenter cet engagement en fait durant leur carrière avec nous. Pour nous en fait le collaborateur a tout son rôle à jouer quelle que soit sa fonction, quel que soit son métier, son expérience, sa durée dans l'entreprise, chaque collaborateur en fait peut vraiment contribuer à cette stratégie RSE et à la déployer. Donc pour nous vraiment l'idée c'est de effectivement prendre soin de notre planète en investissant dans nos équipes et dans les individus qui vont venir porter cet engagement du groupe. Mais concrètement ça veut dire quoi, vous faites quel type d'action au niveau personnel, au niveau équipe et puis peut-être au niveau organisationnel, vous avez des exemples ? Oui donc concrètement en fait au niveau du groupe on a depuis très longtemps, depuis plus longtemps que beaucoup d'entreprises, une journée d'action solidaire à laquelle participent nos 20 000 collaborateurs partout dans le monde la même journée. Chaque année en fait cette journée est dédiée à une thématique de notre feuille de route RSE. Et donc là on va venir chercher vraiment les collaborateurs dans le sens où on arrête tout le temps d'une journée et on donne ce temps à nos collaborateurs pour qu'ils s'engagent dans leur communauté et en lien avec notre feuille de route RSE. Donc c'est quelque chose qu'on vient de faire, donc c'est la 12e édition qui s'est déroulée le 20 juin de cette année et c'est quelque chose qu'on continue à faire pour vraiment donner et presque protéger ce temps d'engagement. Historiquement c'est une journée qu'on a beaucoup passée dans nos communautés. L'idée était d'aller porter, en fait de sensibiliser les collaborateurs sur un aspect de notre feuille de route RSE et de le faire en fait au contact de nos communautés. Donc cette année par exemple on a travaillé sur la circularité. Donc à Paris on est allé dans des ressourceries mais à Cuba par exemple on a visité une usine de réutilisation de verre et en Grèce par exemple on est allé ramasser des déchets plastiques sur la plage. Donc chaque filiale va venir interpréter en fait cette thématique au sein de sa filiale. Et ce qu'on a cherché à faire cette année c'est d'aller au-delà de cet engagement dans la communauté et vraiment sensibiliser les collaborateurs à notre propre feuille de route, à savoir donc les engagements de Pernod Ricard. Donc ce qu'on a déployé cette année c'est ce qu'on a appelé the good fresque. Donc c'est le format d'une fresque donc inspiré de la fresque du climat qui était la toute première et qui s'est aujourd'hui déclinée dans de multiples formats de fresque. Et c'est une fresque qu'on a conçue vraiment sur mesure avec Spark News pour permettre aux collaborateurs dans un premier temps d'identifier la chaîne de valeur du groupe. Beaucoup de personnes se situent à différents niveaux de cette chaîne de valeur et n'ont pas forcément une vision d'ensemble. Donc on les encourage en fait à venir identifier cette chaîne d'engagement du groupe, de valeur du groupe pardon. Et ensuite on va demander aux collaborateurs où est-ce qu'ils positionnaient dans cette chaîne de valeur. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit en fait chaque collaborateur selon son métier identifier une partie de la chaîne ou l'ensemble de la chaîne ou parfois être un peu hésitant et ne pas trop savoir. Donc là ça nous permet vraiment d'avoir ces conversations sur le fait que chaque collaborateur a tout son rôle à jouer bien entendu dans la chaîne de valeur du groupe et donc dans ses engagements RSE. Une autre partie donc de cette fresque c'est ensuite de venir demander aux collaborateurs quelles sont les ressources dont dépend l'entreprise. Les ressources naturelles, les ressources humaines pardon et l'ensemble du contexte en fait sur lequel dépend une entreprise. Et une fois qu'on a fait ça, c'est de dire malheureusement il y a donc des menaces qui du coup risquent d'enfreindre en fait notre capacité à se sourcer dans toutes ces ressources. Et quelles sont-elles et comment est-ce que ces différentes menaces comme le changement climatique pèsent sur la capacité du groupe à fonctionner. Et une fois qu'on a fait ça, de réfléchir en fait à ce qui dans notre chaîne de valeur en fait contribue parfois à aggraver. Donc si je reprends l'exemple du changement climatique, on a des activités opérationnelles qui pourraient aussi contribuer au changement climatique. Et donc le changement climatique pourrait à son tour peser par exemple sur la disponibilité des ingrédients naturels. Donc le constat à la fin de cette première partie de la fresque, c'est vraiment de se dire que tout est lié, que l'humain et l'environnement sont liés et que l'entreprise est complètement connectée à son environnement. Et ce qu'on fait donc dans la deuxième partie, c'est qu'on amène les collaborateurs vers la solution. On les amène mais on ne leur apporte pas toutes les réponses. Donc à eux de redéfinir en fait la feuille de route RSE du groupe, donc de retrouver en fait toutes les différentes briques et de partir à la découverte des différentes actions. Donc on a une vingtaine d'actions réelles existantes dans le groupe à travers le monde qu'on a mis en avant en fait dans cette fresque. Et chaque collaborateur donc de découvrir en pair ou en groupe de quelles actions s'est utile et en fait on leur demande de venir les défendre auprès de leurs collaborateurs. Donc c'est une fresque qui se déroule en un peu moins de trois heures et qui a vraiment eu un impact, on l'a vu donc lors de notre Responsible Day, assez considérable dans le sens où les collaborateurs découvrent parfois la contribution qu'ils ont au quotidien en final pour vraiment déployer cette feuille de route RSE. Et ça leur permet en fait ce temps, ce que je disais au début c'est un temps protégé de réflexion et de travail en groupe pour se demander comment est-ce que eux peuvent contribuer à prendre mieux soin de cette planète qui nous entoure et qu'est-ce que Bernard Ricard peut faire de plus. Donc c'est un formidable exercice pour éveiller les consciences et vraiment permettre ce temps de collaboration. Et là on est allé un peu plus loin, c'est qu'on a formé en interne presque la moitié de ce qu'on appelle nos fresqueurs, donc les facilitateurs de fresques. Donc on a donné à une trentaine de collaborateurs l'opportunité de se former à quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant parfois, donc de pouvoir faciliter, modérer un groupe d'une dizaine de collaborateurs. Et ça aussi c'est quelque chose qu'on retient de fort, c'est qu'on est au-delà de l'engagement, on est vraiment dans la pleine assimilation du rôle qu'on peut jouer, du rôle de catalyseur qu'on peut jouer en tant que collaborateur quand on est dans une entreprise. Waouh, magnifique ! Merci pour ce partage, c'était passionnant, je vais essayer de résumer en trois points. Alors le premier point, c'est qu'en fait vous abordez le sujet de Planet Care de différentes façons. De façon classique avec votre journée de solidarité qui existe depuis 12 ans, où le même jour dans le monde, tous les collaborateurs de Pernod Ricard peuvent s'engager dans le cadre de leur communauté pour faire une action solidaire à l'extérieur de l'entreprise. Et donc là vraiment, c'est impressionnant de voir que vous avez été visionnaire, 12 ans c'était quand même pas hier, avant qu'on parle de façon médiatique du sujet, par exemple du changement climatique. Mais vous êtes allé plus loin et c'est vraiment ce qui est intéressant. Vous êtes allé plus loin puisque vous avez créé quelque chose d'unique qui est votre propre fresque de la responsabilité sociale ou de ce qu'on pourrait appeler le Planet Care. Et que cette fresque qui dure que trois heures elle a un impact phénoménal puisqu'elle a trois étapes fondamentales. Comprendre pour chacun des collaborateurs où est sa place dans la chaîne de la valeur, parce que déjà avoir une vision de la chaîne de la valeur c'est quelque chose d'unique. Deuxième étape, si j'ai bien compris, c'est vraiment voir en fait quelles sont les ressources dont on dispose et troisième étape, est-ce qu'il y en a qui sont en danger et comment on peut participer avec des actions qui existent déjà dans le groupe à diminuer les dangers pour augmenter les leviers positifs. Et ça c'est très constructif puisque chacun va partir avec des nouvelles solutions à actionner, à mettre en place et se dire je contribue à la planète, je suis dans une entreprise qui en a conscience et qui me donne les moyens d'être vraiment actif et en même temps j'apprends des autres et donc je vois que je ne suis pas seul. Donc on est vraiment tous sur les mêmes valeurs et ça c'est fantastique. Donc vraiment bravo pour cette magnifique initiative qui a lieu pour la première fois cette année si je comprends bien, mais qui va peut-être perdurer en tout cas je l'espère et en tout cas sera, d'après ce que j'ai compris, un point de passage pour les nouveaux, les nouveaux entrants. Donc si vous voulez une entreprise engagée, une entreprise à la fois qui a conscience et qui vous donne les moyens, je pense que voilà, Pernod Ricard nous montre qu'elle est encore visionnaire et que ça, ça nous fait plaisir parce que c'est une très belle entreprise qui à la fois est une marque et puis des produits qui font la fête. Donc ça c'est quand même génial. Merci beaucoup Renée pour ce projet. Merci à vous, c'est super, merci.